... Comme le Khozim a l'habitude de travailler avec les autorités politiques et administratives, nous avons commis en oeuvre pour que toutes les portes soient ouvertes au comité d'organisation, afin que tout se passe dans les meilleures conditions. Du coup, vous voyez, cette année, le haut patronage de cette cérémonie a été confié au président du Conseil régional du Sud, le Dr Aka Aole, qui a accepté sans aucune difficulté. Et la présidence de cet événement est sous le parrainage de M. le maire de Grand-Bassa, M. Jean-Louis Moulot. Et donc, avec la bénédiction, n'est-ce pas, de l'autorité morale et spirituelle du Khozim Sud-Komwe, donc du chèque Moussa Dramé, qui est aux côtés de ses frères mourides à chaque minute pour l'organisation de cet événement ? Et sur le plan sensibilisation et communication, est-ce qu'avant l'événement, vous avez eu à sensibiliser l'ensemble des musulmans qui sont en Côte d'Ivoire pour leur montrer que cet événement est le sien ? Bien sûr, nous avons une mobilisation. D'abord, au niveau du Khozim, puisque notre structure, le Khozim, gère tous les imams de Côte d'Ivoire et toute la communauté musulmane, c'est le Conseil supérieur des mosquées, des imams et des affaires islamiques. Et du coup, nous avons pris à bras le corps cet événement. Tous les imams de Côte d'Ivoire sont déjà mobilisés et les imams de Bassam, là, on n'en parle pas. Ils sont tous informés et ils seront tous présents. Et les communautés, aujourd'hui, vendredi, toutes les mosquées de vendredi ont annoncé cet événement afin que personne ne reste hors de ce grand rassemblement qui va regrouper tous les musulmans au stade de Grand Bassam. Je souhaite vraiment un bon mangal. Et surtout, surtout, nos frères qui viennent du Sénégal et partout du monde entier. Je pense que le professeur Galaï sera bientôt avec nous. Nous sommes en parfaite communion. Et que cette année soit une très belle fête. Du coup, nous avons intégré le comité d'organisation. Pour le moment, le mangal n'est pas une cérémonie renfermée et qu'elle est ouverte à toute la communauté musulmane. Mais que dis-je ? À Grand Bassam et tout le sud Komwe. Car le passage du chèque Ahmad Bamba, comme le chèque Dramil a dit, est une bénédiction pour Grand Bassam. Mais surtout, le sud Komwe et la Côte d'Ivoire. Si nous avons le sud Komwe qui est béni, qui est protégé, qui est en paix, il y a en grande partie le passage du chèque Ahmad Bamba. Et le prix qu'il a laissé, la partie France, tous les jours, les personnes, les milieux de personnes, se passent pour avoir la confiance. Et cette grâce que le chèque Ahmad Bamba a laissé. Donc nous en sommes fiers et ravis. Une petite et dernière question. Vous avez créé Touba ? Non, ce n'est pas moi qui suis parti. À ce rendez-vous, nous n'étions pas disponibles. Mais le grand chèque du Côte d'Ivoire, chèque Ousmane Diakité, chèque Aboubakar Foufana, y ont été au nom de toute la communauté musulmane. Voilà. Et ça a été une fierté. Et nous espérons très bientôt faire cette visite-là afin de parfaire ce que nous connaissons à Grand Bassam et aller à Touba, sur la terre, vraiment du Mourid. Incha'Allah. Et ce sera un grand plaisir de vous recevoir à Touba. Incha'Allah. Alors merci, Imam Ndjim. Il est le secrétaire exécutif du COSIM, sud de Komei. Il est membre aussi du comité d'organisation du Grand Magal de Grand Bassam, édition 2023. Comme il l'a dit tout à l'heure, c'est une co-organisation entre les fidèles Mourides qui sont ici en Côte d'Ivoire et l'ensemble des musulmans pour leur montrer que cet événement qui est le Grand Magal de Grand Bassam n'est pas uniquement un magal qui est dédié au Mourid, mais à l'ensemble des musulmans. Merci à vous qui nous suivez. Nous vous donnons rendez-vous sur d'autres activités qui vont se dérouler ici en Côte d'Ivoire. Tout qui entre dans le cadre de ce Grand Magal de Grand Bassam, édition 2023. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen.